Musique de générique Pour une vidéo sur les man-carts Et oui, encore une Donc en fin de compte, là je vous présente un distributeur de man-carts à plat Alors, vous pouvez voir, c'est une succession de man-carts en parallèle Avec ce que moi j'appelle un départ, c'est-à-dire un bloc, un rail booster, puis après un rail classique Ce qui fait que le man-cart va partir à l'opposé Et donc là, comme il y a un rail booster Qui est alimenté quand on appelle là-bas Je vais vous montrer, on a un bouton d'appel qui alimente ces rail boosters Ce qui fait que chaque man-cart part et va Et donc va se charger à l'emplacement suivant Alors je vous montre ça On appuie ici Le man-cart se charge Là on peut le prendre Mais là, il y a une petite particularité aussi C'est que ce distributeur se recharge automatiquement S'il n'y a personne qui prend le man-cart Le man-cart repart automatiquement se charger Alors c'est pas très compliqué à faire Donc je vous montre au niveau du bouton d'appel Donc là, on alimente chaque rail booster Sur chaque départ Là ici, et là ici Ici, à la fin, il y a une petite particularité C'est qu'il est alimenté par un détecteur Alors pourquoi, à la fin, nous sommes alimentés par un détecteur Si jamais Sur votre distributeur de man-cart Nous avions un man-cart en trop Oups, c'est pas ce que je voulais faire Le man-cart déclenche là Et donc le man-cart qui était ici Pousse les autres et va recharger automatiquement Vous voyez, hop, il repart Donc avec notre petite automatisation là-bas Le man-cart va et a poussé A poussé le man-cart qui était en bas Comme ils ne sont pas alimentés par ici Par le bouton d'appel Donc vous voyez, hop Il pousse les autres et vont se recharger Alors soit on peut le laisser comme ça C'est une petite station automatisée Ou alors On retire le man-cart qui est en trop Et voilà, on retrouve notre distributeur dans son état normal Donc concernant l'automatisation de ce distributeur Donc Vous pouvez voir ici Qu'un départ Donc comporte un rail booster Arrêt classique et un rail courbe qui vient sur le rail booster Donc ce qui nous fait un, deux, trois rails Ici nous avons un, deux, trois Donc quatre rails Nous avons un rail détecteur supplémentaire Alors il est espacé d'un rail Parce que si on le met à côté du rail booster Il risque d'alimenter le rail booster Et donc ça fait forcément Ça alimente le rail booster Et ça alimente tous les autres rails Et ça ne fonctionne pas Donc il faut bien le mettre comme ça L'éloigner d'un rail Donc une fois que le man-cart passe ici Il va envoyer un signal Vers, vous voyez là-bas Il y a une succession de De délayers Donc plus on en met Plus le temps sera long Plus le man-cart restera longtemps Sur son emplacement de départ Donc une succession Là il y en a, je crois Une quinzaine Pour avoir 7 à 8 secondes Il me semble Donc aussi Particularité Donc nous avons forcément Un bouton de départ Quand on appuie sur ce bouton de départ On part bien sûr avec le man-cart Mais pour pas partir Se recharger Parce que bon c'est pas notre but Le but c'est d'aller autre part D'aller dans une direction bien précise Le bouton alimente Ici Un aiguillage Et cet aiguillage Va nous faire partir Dans une autre direction Donc Je vous montre ça On appuie On va faire un appel de man-cart Je prends le man-cart Je pars Hop, voilà Je suis parti dans une autre direction Voilà Pour la vidéo Je refais charger Dans ce distributeur Donc on peut faire Chaque station Ce type de distributeur Donc comment réaliser Ce distributeur Donc on place un bloc Quelconque Un rail booster Un rail classique Sur le côté On y fait arriver On y fait arriver Le man-cart Donc à côté Donc à un bloc d'écart Et sur le côté On place On replace un bloc Un rail booster Comme ceci Donc là Et on y replace Donc un rail Qui va se Orienté vers le rail booster Et ainsi de suite Jusqu'à Je voulais vous montrer Une petite particularité Aussi De départ sur rail booster C'est qu'on ne peut le faire Dans le sens Est-Ouest Ou Ouest-Est Peu importe Mais que dans le sens Nord-Sud Ou Sud-Nord Alors je m'explique Donc là Je mets Rail booster Je fais Donc je fais Arriver sur le côté Les rails classiques Vous voyez Que le rail booster Là se met Dans le même sens Se met Dans le sens Nord-Sud Et donc à l'inverse Si on le place Dans ce sens On fait arriver Le rail là Vous voyez Il se place Il se place Escondablement Oui Là tout de suite Il prend sa place Sans souci Il n'y a aucun problème Donc vous voyez Il n'y a aucun problème Il faut Il y a un problème Toujours un petit peu Au niveau Orientation Il faut Placer Sens Nord-Sud Ou Sud-Nord Il n'y a pas de problème Mais Est-Ouest Ça ne fonctionne pas Il suffit de regarder Au niveau De l'orientation Par rapport Au soleil Ou toujours Là vous avez Le L Ici Qui vous indique La direction Nord Par là Qui est un bon Moyen de se repérer Mais quand on est En dessous Et qu'on ne peut pas aller On ne voit pas le ciel Donc vous avez pu voir Comment réaliser Ce distributeur A plat C'est pour ça que je me suis mis Il m'a aidé à faire la partie électrique De ce distributeur de minecart Merci à toi Don Blonda Il se reconnaîtra Et donc je rappelle que sur le serveur nous avons encore des places disponibles Donc n'hésitez pas à venir sur le forum Où vous trouverez l'adresse Dans les commentaires Et même en fin de cette vidéo Allez à plus C'était Clone Sous-titrage ST' 501